Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. On lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes par jour. On est à 1 Samuel, toujours l'histoire de David, du roi Saül, de Jonathan. Donc, rejoins-nous, c'est tellement intéressant! Merci Seigneur, parce qu'encore une fois, tu vas nous permettre de nous replonger, en tout cas, dans ta parole. Merci, parce que tu nous parles personnellement et que tu nous permets de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen! Alors, 1 Samuel 23, verset 23. Repérez toutes ces cachettes. Lisez un petit peu les chapitres d'avant pour vous mettre dans le contexte. Repérez toutes ces cachettes et revenez me voir avec des informations sûres. Alors, j'irai avec vous et s'il est dans le pays, je fouillerai au besoin chaque recoin du territoire de Juda pour le chercher. Les endosifs se quittèrent Saül et repartirent chez eux, précédant le roi David. David et ses hommes se trouvaient au désert de Mahon, dans la plaine qui se trouve au sud des steppes. Saül partit à sa recherche avec ses hommes. On en informa David et il descendit dans un endroit rocheux du désert de Mahon où il s'installa. Saül l'apprit et se mit à le poursuivre dans cette région. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne, tandis que David et ses hommes s'enfuient sur le flanc opposé. David précipitait sa marche pour échapper à Saül, mais déjà le roi et ses hommes les cernaient et allaient les capturer. Alors, un messager vint dire à Saül, reviens tout de suite car les philistins ont fait une incursion dans le pays. Aussitôt, Saül cessa de poursuivre David pour aller affronter les philistins. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le rocher des séparations. 1 Samuel 24 David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'Engedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les philistins, on informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'Engedi. Alors, le roi rassembla trois milliers d'hommes d'élite choisis dans toute Israël et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Alors, David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été ouin. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors, David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon Seigneur le roi ! » Saül se retourna et David s'inclina respectueusement le visage contre terre et se prosterna. S'inclina, voilà, respectueusement. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire ? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni révolte et que je n'ai aucun tort envers toi, alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté, mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre ? Qui poursuis-tu ? Un chien, une misérable puce ? Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit, « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David ? » Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, « Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens me montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance pour suivre sa route, que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. Alors David le promit par serment à Saül qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. 1 Samuel 25 À cette époque, Samuel mourut et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui à Rama. David se mit en route et se retira au désert de Paran. À Mahon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle. Tandis que son mari était dur et méchant, David apprit au désert que Nabal tournait ses moutons. Il chargea dix de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. « Voici comment vous lui parlerez, » leur dit-il. « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison, que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leur troupeau pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puisse donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. » Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils attendirent. Nabal leur répondit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où ? » Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. Et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi saignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, « Passez devant, je vous suis. » Son mari Nabal ne savait rien de tout cela. Installée sur son âne, elle descendait cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction et elle se trouva bientôt face à eux. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni!